Salut les astros, où que vous soyez confinés dans cet univers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Rima Eginus et son voisinage. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Moon Explorer, tout d'abord je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires, tous vos messages. Alors depuis le démarrage effectivement de la série Moon Explorer, vous avez été nombreux, nombreuses à m'envoyer des commentaires enthousiastes. Et ça, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je n'oublie pas que c'est votre énergie qui fait avancer la chaîne, et alors je vous mets tous un gros pouce bleu. Voilà, Rima Eginus, la Faïe Eginus. Alors vous allez viser la lune, là, à peu près, en plein cœur, sur le terminateur, à peu près à la mi-lune. C'est-à-dire au premier quartier ou au dernier quartier. Voilà, oui, vous y êtes. Alors pour apprécier le spectacle, faites d'abord une approche en douceur. Alors vous allez insérer un oculaire de faible grossissement, pour moi ce sera un 32 mm. Il existe sur la lune de nombreuses petites mers, et la mer des vapeurs, Marivaporum, est sans doute une des plus intéressantes à observer. Elle se situe au sud-est des monts Apennins, au centre de la lune, et comporte très peu de cratères majeurs, en fait. Le plus important d'entre eux étant, en fait, le cratère Manilus. Voilà. On va s'attarder d'ailleurs quelque peu sur ce beau cratère bien rond. Alors, Manilus, c'est un cratère qui mesure 40 km de diamètre. Ses murailles sont très bien dessinées, et elles culminent à 3100 mètres. Voilà. Avec une lunette de 50, 60, 70 mm, vous allez distinguer très nettement ce cratère, avec son pic central, qui est né du rebond de la matière lors de l'impact qui a créé Manilus. Alors, Marcus, Claudius, Caius, Manilus, c'était un poète. Un poète et un astronome, malgré un patronyme typiquement romain, Manilus était en fait d'origine berbère, et il avait hérité de la culture et des connaissances de l'Égypte, l'Égypte pharaonique notamment. Alors, il a écrit cinq livres, ce monsieur, qu'il a intitulé Manilus Astronomicon. Dans un style assez poétique et plutôt puissant, il va mêler science et spiritualité du monde antique. C'est d'ailleurs l'un des premiers astronomes à décrire tous les progrès de la science de son époque et de ses prédécesseurs. Il va traiter de l'origine du monde et des diverses opinions philosophiques sur le sujet. Il va débattre de la nature des éléments et de la rondeur et de la sphéricité de la Terre, du ciel, des astres. Et enfin, il va délombrer tous les signes du Zodiac et les constellations extra-zodiacales. Alors, je vais vous lire un petit extrait de son livre 1, et dans son introduction, Manilus va nous dire « Puisque mes champs embrasent toute la profondeur du ciel et que je me propose d'amener sur la Terre la connaissance des secrets du destin, mon premier soin doit être de tracer le tableau de la nature et de faire connaître la disposition générale de tout ce qui compose l'univers. » Vous voyez, déjà, il a un esprit bien scientifique. « Que le monde ne reconnaisse aucun principe de son existence, qu'il ne la doive qu'à soi-même, qu'il ait toujours existé, qu'il doive exister toujours, qu'il n'ait jamais eu de commencement, qu'il ne puisse jamais avoir de fin, que le chaos est engendré par la séparation des éléments primitivement entremêlés sans aucun ordre, que les ténèbres, après avoir produit un monde éclatant de lumière, aient été contraints de se retirer au plus profond de la bine. » Alors ça, si ce n'est pas une approche intuitive du Big Bang, alors je vous invite à lire tout ou partie, ou parcourir ces écrits. Je vous place un lien de téléchargement dans la zone de commentaires. On va revenir à notre observation. A faible grossissement, vous remarquerez d'ailleurs, en plein cœur de la mer des vapeurs, une étrange formation. Moi, elle m'a surprise quand je l'ai observée pour la première fois à l'oculaire. Ça ressemblait à première vue à une espèce de balafre, une espèce de grosse tâche tourmentée, accidentée, qui dessinait des ombres, des ridules. C'est une formation sombre, presque noire. Elle contraste avec le gris clair de la mer des vapeurs. Cette formation est connue sous le nom de pyroclastique marivaporum. On va s'approcher, on va glisser un oculaire de 20 mm. Et ce que nous allons voir, c'est un grand dépôt pyroclastique. Il mesure 10 000 km². C'est énorme. Ce dépôt est le résultat d'une explosion qui témoigne de l'intense activité volcanique qui a secoué la Lune pendant des millénaires de sa jeunesse. Les coulées pyroclastiques sont des émissions violentes d'un mélange de gaz magmatique, de lave, un mélange de cendres, de blocs, de débris, de toutes sortes. Autant dire que ce mélange est assez lourd, bien compact, et forme une espèce de coulée fortement soumise à la gravité. Par conséquent, elle va effectivement dévaler les pentes des volcans comme un fluide, à la manière d'une coulée de boue. Les coulées pyroclastiques, on en observe d'ailleurs sur Terre. La plus célèbre, enfin les deux plus célèbres que je connaisse, c'est d'une part la Nuerdente qui a dévalé la montagne Pelé en Martinique en 1932. Et la plus célèbre, peut-être que vous connaissez, c'est la coulée pyroclastique du Vésuve qui détruisit la cité antique de Pompéi. Sur la Lune, on trouve des dépôts pyroclastiques un peu partout. Ils furent catalogués, recensés et étudiés par de nombreux astronomes, dont l'astronome Lisa R. Gadis et toute une équipe de sélénologues en 1985. Plus d'une centaine de dépôts pyroclastiques lunaires ont été ainsi cartographiés. Les dépôts pyroclastiques lunaires sont généralement observés sous la forme de dépôts sombres. Comme je vous le disais tout à l'heure, ils sont souvent associés également à des fractures, à des dépressions, des dépressions irrégulières et des cratères non circulaires. Voilà. Les gros dépôts pyroclastiques lunaires ont des compositions assez diverses, mais peuvent en général être regroupés en trois catégories. La première catégorie à laquelle appartient le dépôt pyroclastique que nous observons dans la mer des vapeurs est sans doute le plus répandu. Elle est essentiellement composée par ce que les scientifiques appellent des perles noires. Ces perles noires sont riches en titane. Et on pourrait en extraire de l'oxygène également. La deuxième catégorie de dépôts, comme par exemple celui d'Ari Stark, dont nous avons déjà parlé dans un précédent Moon Explorer, je vous le renvoie, ce sont des dépôts dont les matériaux sont dominés par ce qu'on appelle des perles dites perles oranges, riches en isotopes de fer, FE2. La troisième catégorie est constituée par un mixte, six plus ou moins entre, un mi-chemin entre les perles noires et les perles oranges. Elles ne sont pas vraiment riches en titane, pas spécialement riches en fer, etc. Bref, un mélange. Je vous laisse d'ailleurs un lien vers un article en anglais à ce sujet, un article très complet, qui s'appelle Compositional Analysis of Lunar Pyroplastic Deposits. Voilà, c'est dans la zone commentaire. Sortez Google Trad. Continuons notre exploration et on va laisser glisser son regard vers le sud, le sud de la mer des vapeurs. Vous allez apercevoir une magnifique faille, la faille Hygienius. Voilà, on y arrive. Elle est associée d'ailleurs à un cratère d'à peu près 10 km de diamètre. C'est un cratère de type Caldera. Donc c'est un cratère assez particulier, c'est-à-dire que c'est un cratère d'effondrement volcanique. C'est l'un des rares cratères lunaires, d'ailleurs, à ne pas s'être formé suite à l'impact d'une météorite. C'est un effondrement circulaire. Son nom lui vient, là encore, d'un astronome romain de l'Antiquité, Gaius Julius Iginius. Alors je vous laisse découvrir le personnage sur Internet. Je ne vous fais pas le topo. A noter que la marée Vaporum est truffée de noms romains. Il y a Jules César, Agrippa, etc. Bref. Alors, les bords du cratère Iginius sont divisés par une longue rainure linéaire, la Rima Iginius, qui se ramifie de part et d'autre, en direction du nord-ouest d'un côté, et vers l'est-sud-est de l'autre côté. La faille mesure 220 km dans son ensemble et est large de 4 km. Les propriétaires d'une lunette de 70-90 mm n'auront aucun mal à la distinguer. Elle vous apparaîtra telle une fine ligne lumineuse. Le mieux, c'est de tenter de la repérer depuis le bord du cratère Iginius et de remonter sa structure le plus loin possible de chaque côté. Je vous laisse l'observer. Pour les euro-possesseurs d'un 200 mm et plus, bien sûr, la faille se montrera bien plus généreuse en détail. Et c'est ainsi que vous allez noter sa structure particulière, et notamment dans la partie nord-ouest, notamment, où c'est vraiment très 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 visible. En effet, la faille semble, à certains endroits, formée par une succession de cratères lées. Mais ce ne sont pas des cratères d'impact. A l'instar d'Iginius, ce sont eux aussi des caldéras d'effondrement volcanique. Voilà. Ce sont des poches. Si je devais expliquer ce qu'est une caldéra volcanique lunaire, pour faire vraiment simple, très 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 simple, c'est une bulle dans la lave, la lave qui s'est solidifiée tout autour de cette bulle, de poche de gaz, et la partie supérieure de la bulle qui affleure à la surface s'est effondrée. Donc il ne reste plus que la partie circulaire de la bulle. Le fond de la bulle est noyé par un fond plat de lave. Voilà. Tout simplement. Donc c'est une partie d'une bulle. Voilà. Une caldéra, c'est une bulle. Une bulle volcanique. Voilà pour la Rima Hyginus. Alors voyons maintenant une autre faille qui n'est pas facile du tout à voir. C'est la faille Ariadeus. Alors Ariadeus est un graben de 220 km de long, sur 7 km de large, et profond d'à peine 480 m. C'est-à-dire une faille d'effondrement. Je vous ai déjà parlé des graben dans le Moon Explorer dédié à la vallée alpine. Ariadeus est donc un effondrement de la croûte lunaire placée entre deux lignes de fracture parallèles. Boum ! Ça s'effondre. Et tout comme la vallée alpine, Ariadeus, c'est un graben qui présente un cisaillement à ce nestre. Tac ! Comme ça. Voilà. Les mordus d'astrophotographie pourront tenter de mettre en évidence ce cisaillement, tout comme l'a fait Michael Karrer dans sa superbe photographie prise avec un newton de 430 mm. Voilà. Je vous mets le lien de sa photo en zone commentaire. Alors, je vous ai gardé une toute petite curiosité pour les plus perspicaces d'entre vous. C'est le cratère Silver Schlag. Pas facile à dire. C'est un cratère bol de 13 km de diamètre. Voilà. Pas de quoi fouetter un chat. Mais voyons ce qui le rend très intéressant. Il est rejoint au nord par une ligne de crête. La ligne d'implissement qui soulève délicatement la faille Ariadeus de bord à bord. Voilà. Je vous laisse contempler ce soulèvement dans le silence de la nuit. Voilà. Et pour terminer, je n'ai pu résister à l'envie de vous citer une dernière fois un extrait de synthèse du livre 1 de l'Astronomicon de Manilius. Parlant de la Terre, du Soleil et de la Lune, Manilius écrit ceci. Sa surface ne s'étend point en une plaine immense. Il parle de la Terre. Elle est sphérique. Nous voyons que le corps du Soleil est rond, il en est de même de la Lune. Elle reçoit sur sa surface convexe les rayons du Soleil et ses rayons devenant de plus en plus obliques ne peuvent éclairer toute sa circonférence. C'est par une conséquence de la sphéricité de la Terre que l'on ne voit pas partout les mêmes constellations. Et vous chercherez en vain un canope dans le ciel jusqu'à ce qu'après avoir traversé la mer, vous soyez parvenu sur les rives du Nil. Voilà, et je vous laisse méditer maintenant sur les progrès des sciences en plus de 2000 ans et la résurgence aujourd'hui d'un mouvement obscur et irrationnel, celui des plateux. Je pense sincèrement que Manilius se retournerait dans sa tombe. Alors, où que vous soyez dans l'univers, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada